Bonjour à tous, c'est Fanny Négecha. Vous avez peut-être pu me découvrir sur des couvertures de magazines ou sur des articles pas toujours vrais. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez me découvrir en toute intimité avec Sam Sera. Bonjour Fanny Négecha. Bonjour Sam. Bienvenue en toute intimité. J'espère moi aussi qu'on va apprendre à te découvrir différemment. C'est vrai que moi, en tout cas à l'époque, c'est au travers de beaucoup de couvertures, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais c'est sur le papier glacé des magazines qu'on a beaucoup vu. Et d'ailleurs, selon Télé Loisirs, tiens, j'ai trouvé une présentation. Télé Loisirs dit de toi, Fanny Négecha est un mannequin célèbre depuis sa relation avec la star du ballon rond, Mario Balotelli. D'un père italien et d'une mère d'origine africaine, Fanny Robert Négecha voit le jour le 10 juin 1990 en Belgique. Depuis toute petite, elle rêve de devenir top modèle. Pour arriver à ses fins, elle poste ses valises dès sa majorité dans la capitale de la mode, Paris. Exactement. Cette présentation, est-ce qu'elle te ressemble ? Cette présentation me ressemble à part sur Fanny Négecha Robert. Je ne m'appelle pas vraiment Fanny Négecha. Mon prénom, c'est Fanny Love. Et mon nom de famille, c'est Robert. Ah, c'est ton vrai prénom, c'est Fanny Love. C'est Fanny Love. Fanny très d'union Love. C'est un prénom composé. Oui, c'est ça. Fanny Love, nom de famille Robert. Nom de famille Robert. Et pourquoi Négecha ? Alors Négecha, ça vient de l'époque où je dansais, où j'avais beaucoup de copines qui m'appelaient Nége-Nége. C'est chez nous un diminutique pour dire négro. Et du coup, on me disait que j'étais un peu comme le chat. J'étais un peu docile, mais en même temps, comme j'étais un peu la fille bronzée, on me disait Négecha. Qu'est-ce que tu penses de cette première phrase de présentation qui est Fanny Négecha est un mannequin célèbre depuis sa relation avec la star du ballon rond, Mario Balotelli ? La relation avec la star du ballon rond, Mario Balotelli, on la retrouve dans quasiment tous les médias. Oui. Alors, je peux comprendre cette présentation. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'à l'époque, j'ai commencé en tant que mannequin. Je n'étais pas célèbre mondialement. Et je conçois que cette relation ait mis en lumière ma personne. Donc, je peux comprendre que les gens me connaissent vis-à-vis de Mario Balotelli. Mais je suis là pour montrer que non, c'est le contraire. Tu as d'ailleurs une question de Fatoumata Diawara qui a été posée via l'onglet Communauté de ma chaîne YouTube qui te dit quel est ton réel métier ? Parce que c'est vrai que tu es danseuse professionnelle, mannequin, actrice, chanteuse, aujourd'hui chroniqueuse sur Touche pas à mon poste. Oui. Sur C8, tu es multi casquette. Bah oui. Écoute, c'est vrai que moi, pendant longtemps, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'avais beaucoup de cordes à mon arc. Et j'ai toujours aimé, de toute façon, tout ce qui touche à l'artistique. Tout ce qui a trait à l'artistique, donc que ce soit la musique, que ce soit le chant, la danse, le mannequinat, la mode. Et c'est vrai que j'ai touché un peu à tout. Et donc, voilà, j'ai commencé comme mannequin, ensuite danseuse, chanteuse et aujourd'hui animatrice. Qu'est-ce qui t'animait à ton plus jeune âge ? Tu rêvais de quoi ? Ce que je rêvais quand j'étais jeune, c'est bête à dire, mais je rêvais d'être une grande chanteuse. D'être un peu comme une femme d'influence, mais pas forcément pour le côté politique de la chose ou quoi. Mais plus un personnage incontournable, par exemple, dans la mode ou dans la beauté, dans l'artistique. Et est-ce que tu sais pourquoi tu rêvais de ça ? Pourquoi tu étais attirée par ce milieu-là ? Oui, c'est vrai que j'ai été attirée par ça dû à ma grand-mère. Parce que quand j'ai été élevée par ma grand-mère, en fait, et c'est une femme qui est très très coquette. Donc moi, ma grand-mère, par exemple, quand j'étais petite, j'étais persuadée qu'elle ne dormait pas, par exemple. Parce que moi, j'allais à l'école, je voyais des amis, et par exemple, on parlait, toi, ton papa, ta maman, ils font quoi ? Moi, je disais, moi, ma grand-mère, elle ne dort jamais. Parce que quand je vais au lit, elle est préparée. Quand je me réveille, elle est préparée. Et moi, en étant petite, je me disais, mais elle ne dort pas. Parce que je la vois toujours clean. Et c'est quelque chose qu'elle m'a inculquée très 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 jeune. Donc c'est très sur l'aspect. L'aspect physique, mais aussi l'éducation. Elle était tirée à quatre épingles. Tirée à quatre épingles à chaque fois. Ma grand-mère, même aujourd'hui, j'ai ma famille. Mais même quand je vais chez elle, si je ne suis pas maquillée, elle va me dire, qu'est-ce qu'il y a ? T'es malade ? Je ne comprends pas. Non, je suis juste pour maquillage. Voilà, des fois, je descends de l'avion, j'arrive chez elle. Elle me dit, pourquoi tu n'es pas maquillée ? Je dis, j'ai fait un vol de trois heures. J'allais quand même pas me maquiller. Elle me dit, va mettre du blush. Tu vois, elle est très... Voilà, et c'est un peu quelque chose que j'ai gardé d'elle. Et c'est ce qui m'a apporté plus vers peut-être un métier physique qui touche à l'image et voilà. Je peux te demander pourquoi tu as été élevée par ta grand-mère ? Oui. Ma grand-mère, en fait, à la base, elle vivait aux îles Canaries. Et je vivais avec mon papa, très très jeune. Sauf que mon papa est décédé quand j'avais l'âge de 11 ans. Et donc, comme c'est la maman de mon papa, elle a un peu repris les rênes. Bon, ben, c'était son fils chéri aussi. Et du coup, pour elle, c'était le seul moyen d'avoir... Excusez-moi. C'était un peu la seule chose qui l'a raccrochée à lui. Tu en parles avec elle ? Non. C'est tabou ? Un petit peu, en fait. C'est pas tabou, mais... En fait, elle... Oh là là, je ne suis pas venue pour ça. Pourquoi tu pleures, toi aussi ? T'es nulle. Alors, je vous dis, on est comme à la maison, Fanny. Donc, il n'y a vraiment pas de gêne à avoir. Et en fait, Fanny parle à sa meilleure amie qui est en train de pleurer derrière les caméras. Et je... Je ne savais pas que la discussion, elle allait... Oui, 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 moi non plus. Mais je... Tu n'as pas à avoir honte. Et je pense que c'est quelque chose qui fait que tu es devenue la femme que tu es aujourd'hui. C'est vrai. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, c'est simple. C'est ma grand-mère qui a fait toute la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est vrai que je ne lui dis pas souvent « je t'aime ». Mais pour moi, c'est avec mon enfant et mon homme, c'est la personne la plus importante pour moi sur cette terre. Donc, c'est comme si je me dois tout le temps de la rendre fière par tout ce que je fais. En tout cas, tout ce que je touche, je dois le réussir. Peu importe ce que c'est, mais elle veut que tout ce que je fasse, je le fasse bien. Donc, tu penses que... Je me permets, hein ? Ta boulimie professionnelle, parce que tu es hyper active niveau professionnel, tu penses que ça vient de là ? Oui, je pense que ça vient de là. À l'adolescence, par exemple, j'avais toujours du mal parce que je voyais que ma grand-mère me parlait souvent des autres enfants, des autres filles. De mes cousines, par exemple. Elle me disait « Ah, tu vois, elle, elle a réussi, elle a fait ça, c'est une belle fille. Elle a autant de diplômes, maintenant elle fait ça dans sa vie, elle vit à Madrid. » Et en fait, ce n'était pas une jalousie que j'avais, mais je me disais « Pourquoi elle porte tant d'intérêt à d'autres enfants que moi ? » Alors que je peux faire ce qu'ils font. Et du coup, ça m'a poussée à faire des choses où peut-être je ne me voyais jamais arriver. Mais je me disais « Si je le fais, il faut qu'elle dise un jour, ma petite-fille, elle fait ça. Elle fait ça, elle a réussi ça. » Et c'est pour ça que je me devais d'avoir un parcours peut-être pas normal comme les autres. Mais je voulais qu'à chaque fois qu'elle puisse parler de moi, qu'elle ait autant de fierté que quand elle parlait d'autres enfants de la famille. C'est elle, ta grand-mère ? Oui, c'est elle, Liliana. Est-ce que je peux juste te donner le téléphone, te laisser regarder la photo et me dire ce que tu vois ? Qu'est-ce qui ressort de cette photo quand tu te vois, petite ? Ben, c'est un peu difficile ce que tu fais. Mais en fait, je vois une femme qui a quitté sa vie parce qu'elle avait une belle vie, ma grand-mère. Elle avait une belle vie, elle vivait dans une villa, dans un beau pays, elle était à la retraite. Et elle a décidé de tout quitter pour s'occuper de moi. Elle n'était pas obligée de le faire. J'avais une maman, j'avais une famille. Mais c'est elle qui a pris cette responsabilité. Ta mère, je peux te demander comment elle faisait pour trouver sa place dans ce schéma ? Ben, c'est simple. En fait, ma mère, pendant longtemps, j'ai pensé qu'en fait, elle m'avait juste laissée. Parce que je suis la cadette de la famille. Donc, je me disais juste, en fait, elle a décidé juste de me laisser. Et pour elle, je ne lui manquais pas. Et c'est après, au décès de mon père, que j'ai un peu parlé avec elle. Et elle m'a fait comprendre que, en fait, c'était un choix d'amour. Qu'elle ne m'a pas laissée parce que ça lui arrangeait de me laisser. Laissée à ta grand-mère ? Voilà. C'est parce qu'elle savait que j'étais la seule chose qui la raccrochait à son fils. Et par amour pour mon père, elle a accepté de me laisser chez ma grand-mère. Donc, ça a dû être une déchirure. Ouais. Aussi pour ta propre mère. Voilà. Mais quand j'étais petite, je ne le comprenais pas. Donc, pour moi, je me disais, mais ma mère, elle s'en fiche de moi. Elle s'en fout. Et en fait, non, pas du tout. Elle disait, c'était dur pour moi. Mais l'amour, c'est aussi ça, c'est de faire des sacrifices. Et quand est-ce que tu as réalisé que c'était un sacrifice, mais qu'elle ne t'avait pas laissée ? Qu'elle t'aimait ? À l'adolescence. À l'adolescence et le jour où j'ai eu mon fils. À l'accouchement. Puis un jour, tu arrives à Paris. Ouais. Je ne sais plus en quelle année c'est, mais je sais qu'en 2009, tu fais ta première couverture pour Vogue. Ouais. C'est ça. C'est ça. Tu commences fort. Oui, oui, oui. Mais en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'avant moi, ma sœur était mannequin. Donc, ma sœur était déjà dans le métier. Elle a fait beaucoup de parutions, beaucoup de campagnes. Et donc, c'est grâce à elle aussi que j'ai pu m'introduire dans la mode. Et effectivement, j'ai eu la chance de collaborer avec Vogue. C'est comment le milieu de la mode ? Alors, le milieu de la mode, c'est sans pitié. C'est sans pitié, surtout quand on est jeune. Bon, j'avais ma sœur et j'avais des connaissances. Mais c'est vrai que je n'étais pas forcément préparée à ce milieu-là. Donc, moi, j'étais très gentille, très ouverte et tout. Et tu vois tout de suite que les gens, ils sont là pour le taf, ils ne rigolent pas. Tu fais tes photos, on te rappelle si on a besoin de toi et on te met sur tel et tel projet. C'est un peu comme ça à la télé aussi. Je pense que c'est comme ça aussi à la télé, oui. Tu en as fait beaucoup de la télé. Tu as été animatrice. Oui, oui. Dans le sport ? Alors, dans le sport, pas vraiment. Ce n'était pas vraiment le sport. C'était une émission sur le bien-être, le sport. Mais c'était plus quelque chose de divertissant. Tu as fait de la télé aussi en tant que personnalité puisque tu as participé en Italie à… Alors, nous, l'équivalent, je crois que c'est « Je suis une célébrité, sortez-moi de là ». Oui, ça doit être ça, c'est ça. Et en Italie, c'est « Dei famosi ». « L'isola dei famosi ». Pour quelle raison ? En fait, à l'époque, on m'avait donc proposé de faire Secret Story. Et je pense que c'était l'énoncé du secret qui ne me convenait pas. C'était « Je suis une femme d'un ballon d'or », je crois, un truc comme ça. Et à l'époque, je me rappelle que mon ex, qui était ce footballeur, m'avait dit « Tu sais, dans la vie, je veux que tu réussisses pour ce que tu es et non pas parce que tu es avec moi. » Et du coup, je me suis dit « C'est vrai. Pourquoi je devrais accepter quelque chose où… » En fait, mon seul secret serait d'être sa femme. Enfin, ce n'est pas légitime. C'était des discussions que vous aviez ensemble. Tu parles de Mario Balotelli ? Oui. Vous en parliez, ça, ouvertement ? Oui, on en parlait. On en parlait beaucoup parce que j'avais beaucoup de propositions, même à l'échelle mondiale et tout. Mais il me disait toujours « Tu sais, moi, je t'ai découverte parce que j'ai aimé ta personne. J'ai aimé qui tu étais. Et je trouve que c'est dommage que si tu trouves du travail ou si on te découvre, ce soit par rapport à moi. » Donc, il me disait « Ce serait bien que les gens voient vraiment qui tu es. » Donc, à chaque fois que quelqu'un va t'appeler en ce moment pour quelque chose, ce sera toujours par rapport à moi. Tu en avais conscience ? Au début, j'étais beaucoup plus jeune aussi. J'avais 20 ans, 21 ans. Donc, au début, je ne comprenais pas trop. Et puis, j'ai été vite propulsée comme ça à l'échelle mondiale. Donc, c'est vrai que tu n'es pas préparée. Tu ne comprends pas forcément les gens qui s'intéressent à toi du jour au lendemain. Tu te vois, comme tu dis, sur les magazines, dans la presse People et tout. Et je ne comprenais pas vraiment quelle place je devais adopter. Et lui, par exemple, il me disait souvent « Reste naturel, reste comme tu es. » Tu vois, donc ne cherche pas à paraître plus, ne cherche pas à te cacher. Sois tel que tu es parce que c'est comme ça que tu plais, en fait. Comment tu l'as vécu cette période où tous les yeux, toute la presse People est arrivée sur toi comme la compagne de Mario Balotelli ? À l'époque, comme je t'ai dit, j'étais jeune. Donc, la première fois que je me suis retrouvée comme ça, que ce soit en magazine ou à la télé, je me rappelle, j'étais en train de zapper. Et puis, je vois que sur une émission importante en Italie, sur un show, je me retrouvais là, en fond d'écran. Et donc, les gens discutaient. Et ce n'est pas facile parce que du coup, tu as le jugement de personnes qui ne te connaissent pas. Mais aussi, ils te dépeignent comme forcément le physique, la bimbo. Tout le monde a son mot à dire. Et finalement, toi, tu n'es pas là pour te défendre. Tu n'es pas là pour expliquer qui tu es. Donc, forcément, tu dois vivre avec des jugements que forcément, tu n'as pas demandé. Ça peut détruire un couple ? Oui, ça peut détruire un couple. Oui, je pense. Je pense que ça peut détruire un couple à partir du moment où le couple n'est pas solide, où on ne se donne pas assez de conseils. Par exemple, moi, je me rappelle que c'est vraiment ce que j'avais besoin au début. J'avais besoin qu'on me dise... Par exemple, je sortais de chez moi, j'avais 20 paparazzi et je ne comprenais pas. Moi, à la base, je viens de Bruxelles, je sors de chez moi. C'est les gens du quartier, je les connais, ils sont super agréables. Et là, c'est des paparazzi qui te prennent dans tous les sens, dans tous les angles, qui te posent des questions. Enfin, tu n'es pas habitué à ça. Donc, forcément, tu as des photos de toi qui sortent qui ne te plaisent pas. Tu as des articles qui sont écrits. Bon, tu ne comprends pas. Et forcément, si tu n'es pas avec quelqu'un qui te rassure, qui a eu l'habitude de vivre dans cette vie-là et qui t'explique un peu les rouages, forcément, oui, ça peut totalement briser un couple. Est-ce que c'est cette situation qui vous a conduit à arrêter votre relation ? C'était en 2014, je crois. Ce qui a un peu brisé notre relation, justement, c'était le trop-plein d'intérêts autour de moi qui devenait trop grand pour lui. parce qu'il n'arrêtait pas de me répéter, moi, je veux une femme à la maison. Je ne veux pas que tu travailles. Je ne veux pas que tu fasses ci. Je ne veux pas que tu fasses ça. Mais moi, venant justement d'une famille où, pour ma grand-mère, elle, par exemple, ma grand-mère, elle me dit, écoute, ne te marie pas. Elle, c'est le contraire. Et pourtant, ça a été une femme mariée. Mais elle me dit, aujourd'hui, vous, les jeunes, tu ne peux pas être sûre à 100% de quelqu'un avec qui tu vas faire ta vie. Donc, ne te marie pas. Pense d'abord à toi, à ta famille, à ton métier. Et donc, elle, c'était plus... Elle voulait que je devienne une femme accomplie, mais par moi-même. Est-ce qu'il y avait une demande en mariage ? Oui. De Marie-Obel Hôteli, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Il y a eu une demande en mariage, mais on avait déjà beaucoup, beaucoup trop de problèmes au sein de notre relation. Et puis, il y avait ce... Comme je dis, il y avait ce moment où ça devenait un peu limite de la jalousie. J'allais te poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas un concours d'égo qui finit par s'installer, au final, dans le couple ? Si, si, si. Au bout d'un moment, pour lui, c'était... Au début, ça ne le dérangeait pas. Parce qu'évidemment, il voyait que je n'étais pas à l'aise. Il voyait que je n'étais pas à l'aise, que je ne gérais pas tout ça. Et donc, c'était plus lui qui avait le dessus. Et puis, quand ça a été tout doucement beaucoup d'apparitions, beaucoup de magazines, beaucoup de choses... Quand il a vu que l'attention se portait beaucoup plus sur moi qu'avant, là, ça a commencé à devenir un peu des petites réflexions. Mais tu sais, c'est des petits sublimes et tu les comprends, en fait. Quel type de réflexion subliminale ? Ben, tu sais, si je n'étais pas avec toi, tous ces gens, ils ne seraient pas derrière toi. Enfin, si tu... Ça fait mal ? Oui, ça fait mal. Quand tu es jeune, ça fait mal. Ça fait mal parce que tu te dis, mais il m'aime ou il ne m'aime pas ? Enfin, pourquoi il dit des choses pour me blesser ? Et tu commences petit à petit à perdre confiance en toi. Tu commences à te dire, ben, c'est peut-être vrai. Je me disais, mais... Je me disais, mais pourquoi il est avec moi, alors, s'il me reproche autant de choses ? Il me disait, oui, tu sais, tu es belle, mais il y a des filles beaucoup plus belles que toi. Mais l'homme que tu aimes, ben, pourquoi il dit ça, en fait ? Pourquoi il était avec toi, alors ? Mais je pense qu'il m'aimait vraiment. Mais pour que je ne prenne pas, justement, cette assurance, il coupait, tu vois, il coupait un peu l'herbe sous le pied en disant, voilà, reste là, parce que je préfère que tu sois là. Je ne veux pas que tu sois là. Aujourd'hui, vous êtes en quel terme ? Bon, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de terme. Il fait sa vie. Je lui souhaite le meilleur, voilà. On a vécu ce qu'on a vécu. J'étais très jeune. Aujourd'hui, voilà, c'est... Je lui souhaite le meilleur. Vraiment, il a une très bonne famille aussi. Il a perdu son papa aussi, comme moi. Donc, c'est quelqu'un à qui je souhaite le bonheur, mais je ne souhaite pas qu'il soit dans ma vie. Aujourd'hui, je suis heureuse. J'ai ma vie, mon homme et... Ça veut dire que tu ne l'étais plus ? Avec... Pardon ? Ça veut dire que tu ne l'étais plus ? Heureuse, tu veux dire ? Oui. Non, je n'étais plus heureuse. Non, j'ai vécu bien un an où je n'étais pas heureuse du tout. Mais ça, ça ne se voyait pas. On se disait... Ah ben oui, elle, elle doit vivre la belle vie. Elle doit avoir des beaux sacs. Elle vit dans une belle villa. Non, non, non. Ah oui, les clichés sur la vie... Les clichés, oui. ...pré oisive des femmes de footballeur. Voilà. Comment tu l'as vécu, ça, d'ailleurs, justement, d'être mise dans une case, dans la case de la WAGZ ? Oui, oui, oui. Alors, par exemple, il y a des filles qui rêvent de cette case-là. Enfin, pour moi, c'est une case. Il y a des filles qui rêvent d'avoir ce titre de WAGZ. Oui, c'est un titre. Voilà, c'est un titre. Mais pour moi, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est rabaissant, mais c'est réducteur. Parce qu'être une WAGZ, ça veut dire de toi qu'on te définit comme étant être la femme d'eux. Donc, si tu es la femme d'eux, tu es la femme de footballeur, tu es une WAGZ. Comment on appelle la femme d'un boulanger ? Elle a une case, elle ? La femme d'un éboueur ? Elle a une case ? Je ne pense pas. C'est réducteur. Oui, pour moi, c'est réducteur. Mais peu importe. Je pense que même les WAGZ aux États-Unis, les femmes de basketteurs, je pense que ce sont des personnes avant tout. Est-ce qu'on peut être féministe et WAGZ ? Si tu es féministe, tu ne peux pas être WAGZ. Ah, c'est la question que je me posais. Pourquoi tu ne peux pas être WAGZ ? Pourquoi tu ne peux pas être féministe si tu es WAGZ ? Parce que si tu es une féministe, avant tout, tu as ta propre personne, tu as ton identité. Tu n'accepteras jamais d'être l'identité de quelqu'un. Être une WAGZ, c'est être l'identité de quelqu'un. Moi, aujourd'hui, avec mon homme, je ne suis pas son identité. Je suis moi-même Fanny. Il est Mario Limina. Et ensemble, nous formons un couple. Et c'est comme ça que tu as David Beckham et Victoria Beckham. C'est deux personnes à part entière, mais qui forment une force ensemble. Une WAGZ, c'est vraiment pour moi l'identité de son compagnon, tu vois. Et je pense que beaucoup de femmes sont mises dans cette case et elles ne devraient pas. Oui, parce qu'il y a l'expression qui dit que derrière chaque homme se cache une grande femme. Une grande femme, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette expression ? Moi, je pense que c'est réel. C'est réel parce que, par exemple, il y a des WAGZ. On peut dire des WAGZ, mais il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas célèbres. Il y a beaucoup de femmes que... Par exemple, moi, je suis au-devant de la scène, mais il y a beaucoup de femmes... Par exemple, moi, il y a des collègues à mon mari qui ont des femmes qui ne sont pas du tout connues, qui sont dans l'ombre. Et pourtant, elles ont des travails aussi difficiles que leur mari. Enfin, je veux dire, elles doivent tenir une maison. Elles s'occupent des enfants. Oui, les gens ne voient que le côté... On dit chez nous, apariciente, et genre tout ce qui brille. Tu vois ? Ah, la WAGZ, elle doit vivre, elle doit aller dans des vacances, elle est belle, elle assise, elle est mannequin, son corps est tout refait, elle s'achète des beaux sacs. Mais les gens ne s'imaginent pas que vivre à côté d'une personne qui a autant de restrictions aussi dans sa vie et dans son travail, c'est aussi un travail pour toi. Parce que tu dois allier les deux. Tu dois être une femme, tu dois être un coach, tu dois être une meilleure amie, tu dois être l'épaule sur laquelle il peut se reposer. Tu dois aussi savoir quand est-ce que tu peux discuter de certaines choses, quand il a besoin de repos. Tu vois ? C'est aussi un travail. Et je ne pense pas qu'une WAGZ, c'est la définition de la femme d'un footballeur. Pourquoi à la fin de ta relation avec Mario Balotelli, tu as dit, Fanny, c'est fini, je ne ressentirai plus jamais qu'un joueur de foot ? Ben, c'est vrai que quand je me suis séparée de lui, bon, alors, j'avais eu vraiment... j'étais à terre et du coup, je me suis dit, mais plus jamais, quoi, un footballeur, plus jamais, je ne veux plus en entendre parler. Et il ne faut jamais dire jamais parce que l'homme avec qui je partage ma vie aujourd'hui, son métier, c'est aussi dans le football. Et il s'appelle Mario. Et il s'appelle Mario aussi. Et d'ailleurs, l'anecdote qui est super marrante, c'est que quand mon cousin nous a présenté, donc, il m'a dit, écoute, j'ai un ami et tout qui te kiffe, quoi, il veut te rencontrer, tout ça. Je lui dis, ok, ça va. Et il me dit, ouais, mais je dois te dire un truc avant. Je lui dis, quoi ? Il me dit, ben, c'est un footballeur. Je lui dis, ah non, c'est une blague. Il me dit, ben si, il s'appelle Mario. Je lui dis, ah non, là, c'est une blague. Là, c'est par contre, c'est vraiment une blague. Il me dit, non, 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 non. Il m'a dit, mais vraiment ? Il m'a dit, c'est un gars génial. Tu verras. Il m'a dit, fais-moi confiance, je ne vais quand même pas te présenter un petit con, je suis ton cousin, tu vois. Donc, c'est ce qui a fait que, bon, on a rigolé au départ, on en a rigolé, mais c'est vrai que quand les gens l'ont su, ils se sont dit, mais elle fait exprès ou quoi ? Genre, tu vois ? Et au fait, non, pas du tout. comme quoi... Et pourquoi lui ? Pourquoi est-ce que c'est lui qui est devenu le père de votre enfant ? C'est lui parce que, en fait, dans certains aspects, il me rappelait beaucoup mon père. Et, en fait, j'ai senti directement quand on s'est rencontrés que, en fait, il était simple comme moi, tu vois. Mise à part, voilà, l'image qu'il pouvait véhiculer, voilà, la place qu'il avait dans la société, en fait, il était simple. C'est, voilà, c'est un mec tranquille, quoi. Et je peux faire ma vie qu'avec un mec comme ça. Ça veut dire que, à l'époque, l'Hotelli, en fait, c'est une star. Et lui, dans sa tête, c'est une star. Tu vois ? Tu ne peux pas le mettre là. Lui, il ne veut pas ça. Lui, pour lui, c'est une star. Tandis que l'homme avec qui je suis aujourd'hui, c'est un mec normal. Il est normal. Malgré qu'il soit footballeur, qu'il ait un très, très bon salaire, nous, on va manger chez McDo, on est tranquille, on sort en pyjama. Je n'ai pas 46 paparazzi qui me courent après. Non, on est des gens normaux. Et c'est ça qui fait la beauté de... Il est très connu. Il est très connu. Mais alors, qu'est-ce qui fait que c'est une star, mais qu'il est en même temps normal ? Il est humble. Il est très humble. Et aussi, il a une famille qui permet qu'il soit stable. Tu comprends ? Et ça, c'est des choses, pour moi, primordiales. Chez un homme. D'avoir une stabilité, d'avoir la tête sur les épaules. Et surtout, humble. Dans toutes les circonstances, pour moi, il faut rester humble. Comment on reste humble quand on est à ce degré de célébrité ? Écoute, il faudra lui demander à lui. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais lui, il a cette chose et c'est ce qui lui donne beaucoup de charme. C'est ce qui te plaît ? Oui, c'est ce qui me plaît. Il avait un enfant ? Oui. Vous avez eu un enfant aussi, un garçon, ensemble. Ça ressemble à quoi, votre vie de famille recomposée ? Notre vie de famille recomposée, c'est... Alors, tu vois, je vais te dire un truc bateau, mais moi, mon père, il a connu ma mère, elle avait déjà des enfants. Tu vois ? Et ils m'ont eue donc après. Je suis entre guillemets enfant unique. Si on compte les... Voilà. Les enfants qu'ils ont eus, je suis enfant unique. Mais c'est... Mon père, il a pris cette femme et tous ses enfants avec. Et il les a considérés, chacun d'entre eux, comme ses propres enfants. Donc, il les a amenés à l'école. C'est lui qui s'occupait des fournitures scolaires. Des fois, mon père, c'est lui qui faisait à manger à la maison. C'était ses enfants. On était tous frères et sœurs à la même enseigne. On était logés à la même enseigne. Et je me rappelle un jour quand j'étais plus jeune, souvent, on te pose beaucoup de questions. Tu sais, quand tu es à l'école, pourquoi ton frère, il est clair ? Pourquoi lui, il est noir ? Toi, tu es métisse. Pourquoi elle, elle est plus claire ? Et forcément, ça te met mal à l'aise parce que tu sais, tu es un peu jeune, tu ne sais pas trop comment répondre. Et puis des fois, tu n'as pas les réponses, en fait. Et donc, je disais tout simplement, c'est mon demi-frère. Et je me rappelle que mon frère avait entendu que j'avais dit cette phrase et ça l'avait beaucoup peiné. Et quand il est rentré à la maison, il en a parlé et je me suis fait engueuler par mon père. Et il me disait, je m'en fous de ce que les gens peuvent demander comme questions. Je m'en fous qu'on te dise que ton frère est noir et toi, tu es métisse et l'autre est blanc et toi, tu comprends ? Pour moi, vous êtes tous des frères et sœurs. Et la prochaine fois qu'on te pose cette question, soit tu n'y réponds pas, soit tu leur dis que ce sont tes frères. Fin. Pas besoin de questions. Et du coup, c'est ce qui m'a beaucoup marquée. Et aujourd'hui, par exemple, même mes frères et sœurs, pour moi, ce sont mes frères et sœurs. Ce ne sont pas mes demi-frères, mes quarts. J'ai des frères qui sont blancs. Donc, voilà, pour moi, on est frères et sœurs et c'est ce que j'essaye de reproduire parce que c'est ce qu'on a gardé. Malgré que mon père soit décédé, avec mes frères et sœurs, on est très soudés. D'ailleurs, pour mes frères, leur papa, leur papa qui considère leur papa, c'est le mien. Donc, c'est ce qui nous a laissé. Je trouve que c'est un bel héritage et je ne pouvais que me comporter comme lui. Donc, prendre l'enfant de l'homme que j'aime comme mon enfant. Je te propose qu'on réouvre une page professionnelle en parlant de Touche pas à mon poste. Comment est-ce que tu es arrivée sur C8 ? Comment ça s'est fait ? Alors, il y a quelques années, j'ai reçu une proposition d'un des producteurs de C8, mais c'était passé à la trappe parce qu'à l'époque, j'étais en maison de disques et donc, ça ne coïncidait pas. Et on avait un peu pris à la légère en fait cette proposition et des années après, en fait, en connaissant Kelly, Kelly Vedovelli, Kelly Vedovelli, je lui ai... On se parlait en fait sur les réseaux et tout ça et moi en lui disant « Oui, tu sais, écoute, s'il cherche quelqu'un pour tes PMP, n'hésite pas, moi je suis partante. » Et elle, elle m'a dit « T'es sérieuse ? » Je lui ai dit « Bah oui. » Mais je me suis dit « J'ai dit une dinguerie ou quoi ? » Et elle m'a dit « Non, non, mais écoute, je vais en parler à Cyril et tout. » Et donc, écoute, trois jours après, elle m'a dit « Écoute, Cyril veut te rencontrer » et tout ça. Et donc, ça s'est déroulé comme ça. Ça s'est bien passé, on s'est rencontrés. Il m'a dit « Écoute, tu fais un essai. » Tu fais un essai chez Castaldi. Si ça se passe bien, tu passes à tes PMP qui est une émission en direct parce que lui, il y va à la chaîne. Il y va fort. Et Castaldi, c'était une émission beaucoup plus… Voilà. Tu as le temps de parole, c'est beaucoup plus soft, c'est une émission préenregistrée. Et donc, c'est plus facile pour toi d'entrer dans le bain. Tu commences en douceur. Voilà, en douceur. Si tu arrives à ce stade-là, tu passes l'étape suivante qui est tes PMP avec Cyril. Comment ça se passe ? Super bien. Écoute, super bien. L'équipe, elle est géniale. J'adore parce qu'on a tous des personnages différents. Il y a des personnes de tout âge, de tranche d'âge différente. Et je trouve que c'est ce qui fait la force aussi de cette émission. Et puis Cyril, franchement, il se démarque. On ne va pas se mentir. C'est quelqu'un qui sait comment garder le public en haleine. Il est super marrant. Il est attachant. Après, je sais que souvent, les gens me disent « Oui, mais tu sais, fais attention à tes PMP parce que c'est une émission. C'est un peu mitigé. » Moi, je pense que c'est « On aime ou on n'aime pas. » Moi, je m'y trouve super bien. C'est une production d'enfer. Et voilà, je suis heureuse d'être là. Est-ce que tu partages ou pas l'avis de Agathe Oprou qui s'était confié dans les colonnes de Voici par rapport à Cyril Hanouna en disant « On a toujours prêt à Cyril et ses chroniqueuses des relations amoureuses. » Mais c'est un immense fantasme collectif. Parce que sur les réseaux sociaux, j'ai pu voir à ton arrivée des messages de téléspectateurs qui mettaient facilement peut-être « Ah, ben on sait pourquoi elle est là. » Ah ! Oula, non, pas du tout. Écoute-moi, j'ai mon mari et tout, mais non, je ne pense pas. Tu sais, il est un peu comme toi, Cyril. Tu sais, c'est un mania du travail. Je le vois tout de suite. Tu vois, c'est quelqu'un, il ne décroche pas. Il est avec son téléphone, il est avec sa tablette, il parle, machin, il est avec ses papiers, ses documents. Et sincèrement, s'il te fait venir, il sait pourquoi il te fait venir. Mais alors, par contre, tu n'as pas droit à l'erreur non plus. Tu vois ? Il est très clair avec toi. Et voilà, moi, je pense que ce n'est pas… Il aurait tellement facile à voir qui il veut, pourquoi il se casserait la tête, à prendre quelqu'un, tu vois, dans son cercle de travail. Ce n'est pas évident d'avoir une relation avec quelqu'un dans son milieu de travail. Je ne pense pas que… Cyril, c'est quelqu'un de très intelligent et il sait comment bien gérer les choses. Moi, je n'ai jamais douté de ça, en tout cas pour ma part. Ça ne fait pas longtemps que je suis là, mais je n'ai pas senti ça. On t'a entendu parler aussi de tes opérations de chirurgie esthétique. Oui. Sur le plateau Touche pas mon poste, qui ont été beaucoup reprises dans la presse, dans la presse écrite, sur Internet également. On te parle beaucoup de ton physique de façon générale. Ça ressort sur Twitter. Est-ce que tu as l'impression qu'on t'a fait venir sur tes PMP pour ta plastique ? Moi, je ne pense pas qu'on m'a fait venir pour ma plastique. Après, c'est mon avis, c'est ce que j'ai ressenti. Je pense qu'on m'a fait venir pour le personnage que je suis. Parce que… Vous parlez beaucoup de personnages. Oui, voilà. Moi, je trouve que c'est le personnage dans le sens où il fallait quelqu'un d'un public plus jeune. Je ne parle pas de Kelly parce qu'elle est jeune aussi, mais d'un public plus jeune, mais peut-être une cible différente. Tu vois, qu'il pouvait cibler une communauté différente. Après, forcément, c'est toujours plaisant d'avoir quelqu'un qui passe bien peut-être à la télé ou qui est sympathique ou qui suscite l'intérêt du public. Que ce soit, je ne sais pas, pour sa vie, pour ses secrets. Et je pense que c'est surtout pour ça qu'il m'a choisie. Après, comme je disais, c'est à toi de te faire ta place. Tu peux être très, très jolie, tu peux être très, très sympa, mais au bout d'un moment, s'il y a quelque chose qui ne passe pas, ça ne passera pas. Puis c'est tout, tu vois. Est-ce que le physique, Fanny, est devenu une obsession pour toi ? Alors, tu me parlais de ta grand-mère tout à l'heure et de tes racines, mais tu as dit aussi sur le plateau de TPMP, à la base, Aurélie d'Autremont était très jolie, mais je pense qu'avec le temps, les réseaux sociaux, la télé-réalité, elle s'est trouvée des problèmes qu'elle n'avait pas. Ça devient une obsession pour elle et ce n'était plus quelque chose de naturel. Il faut savoir avoir ses limites. Est-ce que les réseaux sociaux nous rendent obsessionnels ? Est-ce que la télé nous pousse à vouloir ressembler à qui nous ne sommes pas ? Oui, je pense. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans une ère où la perfection, enfin, tout le monde est en quête de perfection, que ce soit sur les photos, que ce soit dans la vie réelle. et les réseaux sociaux sont en partie le... Comment dire ? Le vecteur. Le vecteur. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu vas voir une photo. Mais il ne faut pas oublier que cette photo, par exemple, elle a peut-être été prise avant de la poster 40 fois. Elle a été retouchée. Il y a eu un filtre dessus. J'ai mis mon meilleur profil dessus. Je sais comment poser. Mais ça, ce n'est pas des choses qu'on dit, tu vois. Ce n'est pas des choses qu'on dit. Ce n'est pas des choses qu'on montre. Et moi, par exemple, c'est vrai. Moi, j'en fais partie. Avant de poster une photo, ça m'arrive. Je lisse la photo. Je mets un filtre dessus, tu vois. Mais après, je peux comprendre pour certaines personnes que ça devienne une obsession dans le sens où ce sont des gens qui n'ont pas encore atteint une maturité dans le sens où ils se disent mais ok, c'est des gens beaux et tout. C'est bien. Je suis content. Et puis voilà, tu vois. C'est des gens qui... Ça leur met... Allez, comment dire ? C'est comme si ça leur... Ça leur enlevait un peu de confiance en eux, tu vois. Tu commences à te trouver des défauts que tu n'avais pas, tu vois. Là, il y a la mode des grosses fesses, des tailles super fines, des gros seins, des nez très très fins, la bouche, tu vois. Il y a les filtres aussi maintenant qui te mettent en tête que c'est à ça que tu dois ressembler en fait. Donc, je comprends que les gens commencent à avoir beaucoup de questions en tête sur leur physique mais ça ne doit pas devenir une obsession pour eux, tu vois. Comment tu te positionnes, toi, par rapport à tout ça ? Ben, moi, par exemple, je suis quelqu'un... Par exemple, je suis super ouverte à la chirurgie, tout ce qui est question d'esthétique, à partir du moment où ça ne devient pas entre guillemets ridicule, tu vois. Pour moi, ridicule, c'est dans le sens où tu vas focaliser sur quelque chose que tout le monde ne voit pas. Enfin, entre guillemets, que personne ne voit. Mais toi, tu la vois. Et on te dit mais non, tu n'es pas refaite comme ça. Arrête. Non, 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 je le vois, je fais ça. Et en fait, tu accumules, tu accumules des choses qui au final te dénaturent. Tu vois, tu ne ressembles plus à la personne que tu étais avant. Tu as même peut-être dénaturé, tu vois, ton physique et au final, tu perds tout ton charme de base, tu vois. Donc, moi, je suis pour la chirurgie. quand tu veux t'améliorer, quand vraiment tu ne te sens pas bien dans ta peau et que tu souhaites. Moi, par exemple, j'ai fait mes seins. Je l'ai fait à 21 ans parce que j'étais vraiment complexée. Pendant des années, j'avais une petite poitrine et je me disais putain, mais j'aimerais tellement avoir une belle poitrine, tu vois. Surtout parce que sur les vêtements, ça tient mieux, tu vois. J'adorais, moi, rentrer dans les magasins et j'entendais les filles qui disaient ah, mais il n'y a pas ma taille. Tu vois, je me disais quelle connasse. ça m'a beaucoup aidée parce que ça m'a donné aussi confiance en moi. Alors, moi, je suis pour que ça te donne confiance en toi, mais je ne suis pas pour que ça te mette des doutes parce qu'il y en a qui font de la chirurgie et ça leur met encore plus de doutes, tu vois. Ah, c'est une cour, c'est une perfection qui n'existera jamais. Qui n'existera jamais. Il n'y a personne qui est parfait, tu vois. Moi, par exemple, je sais qu'après, j'ai eu donc mon fils et j'ai perdu énormément de poids, tu vois. Normalement, je fais un 59, là, je suis à 49 et je commençais vraiment à perdre confiance en moi parce qu'il y a beaucoup de gens qui me faisaient la réflexion. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es malade, ça ne va pas, tu as des problèmes dans ton couple ici et là. Et je me disais, au début, je me disais, mais ce n'est pas grave, ça arrive. Le médecin, il me disait, tu sais, il y a des gens qui perdent du poids, il y a des gens qui prennent du poids. Alors, sois heureuse parce que toi, tu en perds. Donc, il y en a beaucoup qui aimeraient être dans ce cas-là et pourtant, je commençais à perdre confiance, tu vois ? Et je commençais à me dire, bah oui, bah écoute, pourquoi je ne ferais pas par exemple, je ne sais pas, un lipophilie ? Et en allant chez le médecin et en parlant de lipophilie, il m'a rionné. Il m'a dit, mais tu veux que je la prenne où la graisse ? Terrière les oreilles ? Et là, je me suis dit, ok, bon là, je commence à dévier et mon homme me disait, mais surtout, tu ne fais pas ça. Il m'a dit, moi, je t'ai aimé comme tu étais. Il m'a dit, c'est pas grave, le poids, ça part, ça revient. L'année, la première année avec un enfant, c'est l'année la plus difficile parce que tu t'occupes de ton enfant, c'est chamboulé, ta vie, elle est chamboulée. Tu dois retrouver tes repères et forcément, des fois, tu portes des attentions sur des choses qui te font perdre d'autres choses. En l'occurrence, moi, c'était le poids et il me disait, voilà, ça va revenir. Pour moi, tu es toujours aussi belle, tu es toujours aussi magnifique, je veux juste que tu manges plus, c'est tout, que tu fasses attention à ta santé. Mais, si j'avais commencé à me fier à ce que je vois sur les réseaux, à ce qu'on voit dans les magazines, à ce que les artistes, les artistes féminines nous montrent, oui, j'aurais commencé à dévier parce que forcément, c'est un peu ce qu'on nous fait croire. Tu dois ressembler à ça aujourd'hui pour être belle. Tu t'aimes ? Moi, je m'aime. Oui. Tu te trouves belle ? Je me trouve belle. Je me trouve belle parce que je le vois dans les gens qui m'aiment. Tu vois ? Les gens qui m'aiment, ils sont toujours en train de faire des compliments et nous, même entre copines, on se fait souvent des compliments et pour moi, c'est normal, ça te donne de la confiance. C'est psychologique. Si on te dit tous les jours, tu es moche, mais ça ne va pas ça, mais ça ne va pas. Inconsciemment, ça va rentrer dans ton texte. C'est toxique. Mais tu as des complexes encore ? Oui, j'ai des complexes. Bien sûr, j'ai des complexes. Mais ce n'est pas pour autant que je me trouve moche, tu vois ? Quel complexe ? J'ai le complexe de mon poids aujourd'hui. Ton poids ? Oui. C'est-à-dire ? Écoute, je suis à 49, donc j'ai comme 10 kilos en moins. Et pourquoi tu n'arrives pas à les prendre ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourtant, je mange, mais je pense que c'est psychologique. Quand je vais passer cette étape, ça ira mieux. Et je vais tout doucement reprendre. En fait, c'est parce que là, je suis focalisée dessus. Tant que tu es focalisée sur un truc, ça ne bougera pas. Ça restera comme ça. Quand tu vas faire attention à quelque chose d'autre, petit à petit, ça va revenir. Et voilà, moi, je sais que pour l'instant, mon poids, c'est un peu mitigé. Mais voilà, je le vis très bien. J'ai mon fils qui m'aime, j'ai mon homme qui m'aime, ma famille, mes copines. Voilà, je suis heureuse. Il y a des gens qui... Voilà, c'est l'essentiel. Je voulais te dire un petit mot par rapport à un clash précédent avec Booba, le rappeur Booba. Je n'ai pas bien compris et j'ai vu qu'il y avait énormément de questions de ma communauté par rapport à ça quand j'ai mis ta photo sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé, en fait ? Et pourquoi est-ce qu'il y a eu de l'animosité entre vous ? Alors, moi, Booba, je l'ai connu, je devais avoir quoi ? 16, 17 ans. Il avait fait appel à moi, donc, via des connaissances pour participer à un de ses tournages. Donc, ça s'est très, très bien passé et tout ça. bon, écoute, on est resté en contact un petit peu et puis voilà, chacun en fait sa vie et en fait, il s'occupait d'une artiste à l'époque qui fait du rap et en fait, moi, je suis quelqu'un d'honnête, tu vois. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans le clash mais je suis quelqu'un d'honnête. alors, je savais via les productions on va dire de musique, les labels que l'image de cet artiste était faite pour coller à la mienne. Donc, ça veut dire qu'elle avait une image qui était peut-être un peu trop qui ne collait pas à son public, tu vois. Et il fallait qu'elle ressemble plus à une fille qui plaît sur les réseaux, tu comprends ? Et donc, je savais via nos productions que le projet de cet artiste était de se rapprocher de mon image. Mais au début, ça ne me dérangeait pas parce que, voilà, c'est une jolie fille et tout. Donc, oui, au début, je voyais et puis, nous, on s'entendait bien de base. Après, moi, ce que j'adore, les gens qui s'inspirent mais je n'aime pas le copier-coller, tu vois. Et donc, quand les gens commencent à dire « Ah, elle te ressemble. Ah, là, on dirait elle, on dirait elle. » Donc, j'ai fait, évidemment, un constat en disant « Oui, bon, écoute, je peux comprendre mais là, ça devient quand même un peu flagrant, tu vois. Il ne faut pas ressembler à quelqu'un qu'on n'est pas, tu vois. » Et du coup, c'est vrai, des fois, je slidais et je me disais « À quel moment j'ai fait cette photo ? » En fait, je me disais « Ah, mais non, ce n'est pas moi. » Mais c'est vrai que même nous, avec nos amis, on se disait « Putain, j'ai cru que c'était toi sur la photo, tu vois. » Et donc, voilà, en faisant un constat « Peut-être que je n'aurais pas dû le faire. Écoute, ça a été fait, ça a été fait. » Tu as dit que tu penses ça. Voilà, moi, je suis quelqu'un d'honnête. Si on me pose une question, voilà, tu m'as posé une question sur la chirurgie, je te réponds. Tu m'as posé une question sur ma vie antérieure, je te réponds. Là, tu me poses une question sur cet artiste, je te dis sincèrement ce que je pense, sans animosité, sans rien. Mais après, je peux comprendre que lui, derrière, étant, entre guillemets, le créateur de cet artiste, s'est senti offusqué. Mais s'il était le créateur de cet artiste, est-ce qu'il avait voulu volontairement te copier ? En tout cas, c'est ce qu'on m'a fait comprendre. C'est ce qu'on me disait à moi, c'est que c'était son projet. Son projet, c'était que voilà, toi, tu chantes bien, t'as un talent, mais il faut que tu ressembles à ça. Tu comprends ? Mais moi, au début, c'est flatteur, tu vois, tu comprends, c'est... Voilà. Tu t'es senti visée, je crois, quand il a dit Bouba sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'une malédiction, ça va être sur une grosse putain des bois. Oui. Oui, parce que je me suis senti visée au début, pas. Mais je me suis senti visée déjà par rapport à mon constat que j'avais fait. Et deuxièmement, parce que les gens viennent te le dire, forcément, ils viennent te dire, écoute, je pense qu'il s'adresse à toi, nanani, nanana. Moi, je n'avais jamais eu de problème avec lui, mais bon, forcément, moi, je n'aime pas faire des sublits. Je suis allée droit au but. Je lui ai demandé, écoute, est-ce que c'est à moi que tu t'adresses ? Il m'a dit non, pas du tout. Je lui ai dit, ok, autant pour moi. Ça s'est arrêté là. Mais après, derrière, il m'a fait comprendre que si, qu'il n'avait pas apprécié que j'aie parlé de son artiste. La discussion, il l'a mise. Oui, voilà. La discussion privée a été mise publiquement sur les réseaux. Voilà, c'est ça. Donc, il n'a pas apprécié que j'ai pu parler de son artiste et tout. Et je lui ai dit, écoute, il n'y a rien de méchant là-dedans. C'est un constat. grand bien te fasse, ça ne te plaît pas, ça te plaît. C'est dit, c'est la vérité. Donc, il m'a dit, ouais, mais si, mais là, nanana, écoute, quand on a discuté et que je voyais que la discussion, en fait, ça tournait en rond, quoi. Et bien, du coup, je me suis dit, bon, écoute, bloque-le, parce que là, il continue à écrire. Et ce qui s'est passé, donc, c'est qu'il a pris des screens de nos discussions pour les publier. Et donc, moi, ce sont des amis à moi, en plus qui sont en contact avec lui, qui sont proches de lui, qui m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe ? On ne comprend pas. Pourquoi vous êtes à m'arriver là ? Enfin, à la base, vous entendez bien et tout. Et je me suis dit, écoute, je ne comprends pas trop, mais écoute, franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Après, c'est le personnage, il est comme ça, tu vois. Booba, on l'aime bien parce que c'est quelqu'un qui rentre dans les clashs. C'est quelqu'un qui fait de la bonne musique. C'est quelqu'un qui rentre dans les clashs et qui ne perd jamais ses clashs. Après, bon, c'est vrai que ça paraît un peu ridicule de se clasher avec une nana. Et écoute, Quelle était la véritable raison ? Est-ce qu'il n'y avait que l'artiste ? La véritable... Écoute, s'il y a une véritable raison, je pense que lui, il la sait mieux que moi. Moi, je ne vais pas parler sur son dos. Mais lui, il connaît la véritable raison. Oui, ce que je veux dire, c'est que vous aviez été à l'époque. De toute façon, c'est passé. Vous n'avez été que collègue de boulot. Ah oui, totalement. Juste amie ou est-ce qu'il y a eu plus à l'époque ? Non, il n'y a pas eu plus. Après, voilà, des fois, il y a quelqu'un qui plaît à quelqu'un puis l'autre. Voilà, des fois, on n'a pas toujours tout ce qu'on veut. Et lui, en l'occurrence, il n'a pas toujours eu ce qu'il voulait peut-être. Avec toi ? Donc, voilà. Mais après, voilà. Comprendra qui comprendra. Voilà, après, c'est un très bon artiste. Aujourd'hui, voilà, moi, je n'ai pas d'animosité envers lui. Puis même envers l'artiste, pas du tout. Donc, voilà. C'est quoi la suite pour toi, Fanny ? Parce qu'on l'a dit, tu es boulimique du travail. Oui. Tu n'arrêtes pas ? Tu touches à plein de domaines différents. Tu as envie de quoi ? C'est quoi ton rêve ultime ? Mon rêve ultime, alors, mon rêve ultime, ce serait, par exemple, d'avoir un projet, par exemple, dans le prêt-à-porter, d'avoir une chaîne, par exemple, de cosmétiques, de prêt-à-porter, d'avoir peut-être une émission aussi. pas une émission sur moi, forcément, mais peut-être avoir une émission entre guillemets qui pourrait parler des problèmes qu'on ne parle pas souvent dans la vie de tous les jours, entre femmes, entre hommes, des problèmes relationnels, ou alors des choses qui nous aident de la vie de tous les jours. Je pense que, oui, ce serait quelque chose que j'aimerais bien faire, en tout cas. Je suis sûre que tu le feras parce que, de toute façon, tu fais toujours ce que tu penses. J'essaye. Toujours ce que tu veux. Tes réseaux sociaux, ton compte Instagram, Fanny, c'est Fanny.Negesha et ton compte Snap, c'est Nini.Negesha. Ça, c'est du côté de toutes les stories. Tu as pris TikTok ou pas ? Non, pas encore. Mais en fait, je ne comprends pas très bien le concept. Moi non plus. Je te propose qu'on cherche quelqu'un qui nous fasse une formation. Vous nous le dites dans la barre de commentaires s'il y a une règle ou si vous voulez nous faire une formation personnalisée à Fanny et moi-même. tes émotions. Oui, oui, oui. C'était pas prévu. Tu as commencé super fort. Je me suis dit oulala, comment je vais terminer mon make-up et tout. Tu veux que je te dise ? Je n'ai pas fait exprès. Non, il n'y a pas de plaisir. Mais vraiment pas. Merci de nous avoir suivis. Vous nous dites ce que vous avez pensé de cette interview dans la barre de commentaires juste en dessous et on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Vous prenez soin de vous, vous restez positif. Il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie. C'est exactement. Sous-titrage ST' 501